Musique Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau Comment ça va bien ? L'émission d'après-midi qui vous veut du bien au programme des tendances, des tests, des rencontres et toujours de la joie et de la bonne humeur Au sommaire aujourd'hui, tutoriel beauté, le mode d'emploi pour un maquillage nude avec notre experte Sandrine Bien-être, faut-il dépenser plus pour manger bien ? Nous en débattrons en plateau avec Erwan Test vie quotidienne avec Mathias Les maquis ont la cote mais nous testerons les dernières machines pour en fabriquer à la maison Évasion Audrey nous fera voyager au cœur d'une ville surprise et de ses secrets Et puis aujourd'hui j'ai envie de voyager encore plus loin J'ai invité un physicien et écrivain Christophe Galfard Il est passionné et passionnant et nous ferons le tour du cauchemose avec lui Allez, je rejoins tout de suite mes petits camarades de comment ça va bien Bonjour les amis, comment ça va bien ? Ça va super ! Ça va super ! Grande forme, tant mieux ! Comment ça va Mathias ? Comme une fleur à l'école d'horticulture du Breuil d'Isabelle, je m'épanouis Ah bah tant mieux, tant mieux ! Alors n'oubliez pas aussi que notre invité de la prochaine émission Évidemment nous ne sommes que deux à connaître son identité, Mathias et moi Mais vous, vous allez pouvoir deviner grâce à quelques indices, eh bien qui c'est celui-là ? Ah bah c'est qui ? Eh bien justement Mathias, puisque vous voulez la parole, vous allez l'avoir On va commencer avec vous pour un premier test de vie quotidienne sur le plateau Et on va manger japonais On va faire des makis aujourd'hui Des makis, on va prendre le maki On va ni prendre le maki, ni faire des makis les petits singes On va faire des makis, ces petits rouleaux japonais Ah très bien Bonjour Edalgue Je vais vous montrer trois machines pour faire des makis Ah bah oui parce que c'est génial C'est pas ce qu'il y a de plus donné quand même dans les restaurants japonais Non, c'est ça Vous venez avec moi Stéphane ? Alors on y va Alors des machines à makis Vous avez des gants, un tablier, des machines à makis On va en tester trois C'est drôle ça Qu'on a vu, évidemment vous avez vu ça dans la presse un petit peu partout Parce qu'effectivement c'est pas donné dans les restaurants Parce que c'est du poisson, c'est japonais, c'est un côté un petit peu raffiné Donc forcément tout ce qui est raffiné est un petit peu cher Donc nous avons une première machine ici On humidifie un petit peu la plaque pour que ça n'adhère pas Vous mettez votre petite feuille de nori Oui, ensuite vous voulez que je mette du riz ? On humidifie bien ses doigts forcément pour pas que le riz attache On va mettre du riz en bas Voilà, alors ça nous promet un maki très bien fait, un petit peu plus épais Voilà, vous mettez un petit bout de saumon ici en longueur Voilà, un petit peu d'avocat, vous mettez une petite barre d'avocat On remet un petit peu de riz par-dessus On ferme ici, on met ça ici et on tire sur la languette délicatement Ils sont presque beaux Et regardez On rajoute un petit peu de là On rajoute un petit peu de là Voilà, on va venir recoller On en met un comme ça Bon alors moi j'en fais un autre Deuxième appareil, vous allez m'aider sur celui-là Voilà, alors là, oui, alors c'est un rouleau, vous le mettez comme ça Ici vous avez une vis qui va servir à tasser le maki à l'intérieur Il faut huiler celui-là à l'intérieur Regardez, hop, on huile bien les deux côtés Vous mettez le riz, vous le mettez bien de manière... N'en mettez pas trop trop délicatement Non, il n'y en a pas trop et il faut en mettre sur toute la longueur Vous l'avez un peu bourré là, n'est-ce pas ? Vous mettez votre saumon, votre avocat dans la longueur Voilà, vous en mettez sur toute la longueur Et dès le bord, ça c'est très très bien Voilà, vous mettez ensuite, vous mettez l'avocat Il faudra remettre du riz évidemment de l'autre côté Pour que les ingrédients soient bien au milieu du maki Parce que ce qui est joli c'est d'avoir un maki bien rond Avec le cœur rose et vert de l'avocat et du saumon Ensuite vous remettez du riz de l'autre côté Voilà, non, 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 voilà, là comme ça Oui, vous pouvez remettre un petit peu, un petit peu là au bout, effectivement Voilà, maintenant, je vais le fermer, vous allez le pousser Oui, 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 regardez, il y a un petit capuchon à mettre ici Allez-y, remettez votre riz Voilà, attendez Voilà, là c'est verrouillé Maintenant vous allez tourner Alors maintenant, attendez, attendez J'adore Vous allez tourner jusqu'à ce que vous ne voyez plus le petit trait Voilà, comme ça Ça tasse à l'intérieur le riz, le saumon Et ça fait un cylindre bien homogène Pas plus, pas plus, pas plus, pas plus Oui, mais par exemple, la feuille, vous l'avez pas mise ? Vous défaites ça Et allez-y, vous allez pousser le rouleau de maki En reculant la machine De manière à dérouler sur l'extérieur, au bout Le plus au bout possible Et voilà, vous déposez votre cylindre ici Voilà, c'est parfait Comme avec une chantilly Vous voyez que vous arrivez à prendre votre temps Doucement Ah oui, c'est bien compact On ne se presse pas C'est pas un revêne Voilà, jusqu'au bout Jusqu'au bout Jusqu'au bout Ah bah il n'y a plus rien Et bah voilà Vous sortez, voilà, comme ça Tac C'est super compact, Mathias Ensuite, on humidifie bien Et c'est à vous de rouler Voilà C'est très bien C'est délicat C'est très très bien Voilà Ça c'est parfait Alors maintenant, regardez Vous allez me montrer Vous allez me montrer Tout à l'heure, vous montrerez comment vous découpez les makis Et on va essayer donc la dernière La dernière machine Qui est inspirée alors pour Des Renéos qu'on avait quand on était Des Renéos Ou aussi les vieilles machines, vous savez, de Pépé pour rouler ses cigarettes Pour rouler les tada Pour rouler les vieilles cigarettes Ça, ça a été breveté Ça a été médaille d'argent au concours Lépine en 2013 Oui, il faut humecter un petit peu Mais là, on met directement la feuille Et là, on met directement la feuille Ça va être à vous de travailler encore Voyez, là, voilà Vous mettez le riz Vous humectez Ah, j'aurais passé Vous mettez le riz Là, il ne faut pas en mettre beaucoup, beaucoup Voilà, ça c'est très bien Mathias, on peut mettre autre chose que du saumon et des avocats ? Bien sûr On peut en faire des végétariens Il faut remettre du riz après Et après, il faut remettre du riz par-dessus, évidemment Mais là, je vous en ai fait un bon Mais j'ai peur qu'il soit un petit peu gourmet Oui, mais on va voir, on va essayer Vous mettez votre riz Ah ben, c'est-à-dire que Stéphane étant très gourmand Alors, maintenant Voilà, là maintenant, vous allez mouiller votre feuille Ici Vous allez mouiller là, ici, comme ça Mouiller, moi je vais le faire Hop, ça sera plus simple Voilà Mouiller comme ça Et normalement On met ça là, ici Je plie la feuille qui est comme ça, devant On peut écarter la machine aussi Je le rentre Je le remonte, comme ça Des deux côtés Vous m'avez fait n'importe quoi Mais quelle importance ? On teste ? Ah ben, effectivement, on teste Et on roule Et on roule Et on roule Ah ! Normalement, ça devrait marcher C'est malin La machine Le petit maki qui coûte 22 euros Que vous retrouverez évidemment sur le site C'est cette petite Oui, c'est pas chère Voilà Très bien Vous mettez votre maki sur l'ardoise Vous voyez, c'est très très beau On va couper le deuxième Ça, c'est la deuxième machine C'est celle-ci Qui coûte 39 euros Que je trouve très très efficace Ça, pour le coup C'est pas très compliqué Moi, la meilleure, pour moi, c'est la première Oui, mais vous voyez, ça fait des plus petits On est obligé d'en faire plus Alors qu'avec celle-là Regardez, vous avez quand même Vous avez... On peut en faire un très gros Oui, mais c'est pas censé Alors, vous les faites très très gros Vous les faites très épais Normalement, c'est la moitié Mais bon Et le dernier Voilà, la dernière machine Fabrication 100% française Et elle coûte 30 euros Ça, c'est cool Voilà Je pense qu'on va donner après les makis au public Je sais pas si vous aimez ça Oui Ah, et bien on fera passer les makis Voilà, c'était facile, Stéphane Vous en pensez quoi ? J'ai adoré faire ça Vous, vous préférez celle-là, en fait La petite Allez-y, bah faites le site Faites la demoiselle de la maison Faites le service Vous avez les origines asiatiques Oui, moi j'ai des origines asiatiques Mais dans mon pays On fait absolument pas de sushis Ni de makis C'est pas du poison, hein J'en poisonne personne C'est du saumon, c'est... Non Non, ils n'ont pas faim Donc voilà, vous avez ces trois machines C'est ça, il est bio, hein, le saumon Mon saumon, il est bio Il est bio, mon saumon Les trois machines sont relativement concluantes Après, vous voyez avec C'est le premier rang, tant pis Ce que vous voulez en quantité Stéphane a une préférence pour la moins chère Mais en effet, ça fait des makis Un peu plus petits Ici, on en fait On fait des makis de taille assez normale Il en reste un On peut manger sur deux makis comme ça On peut manger pour deux personnes facilement Voilà Ils sont bons ces makis C'est plutôt concluant, c'est bon Vous pouvez le faire chez vous Moi j'ai pris le moins cher Oui, vous avez pris le moins cher Effectivement Merci Mathias, bravo Macleurien, je trouve que c'est assez concluant Vraiment Je suis maître... Je suis maître en maki Pour le coup, parfois je teste des choses Qui me laissent assez perplexe Mais là, c'est pas mal C'est très concluant Alors, merci Mathias Évidemment, moi Vous pouvez tout sur France2.verstach Jouons, jouons, jouons Qui c'est celui-là ? Premier indice du qui c'est celui-là En image et en musique Regardez, c'est une fleur de lys Et la musique de l'Eurovision Donc Stéphane, effectivement Le Tédéum de Marc-Antoine Charpentier Qui est devenu la musique de l'Eurovision Exactement Et cette jolie fleur Nous a déjà représenté en concours Ah, je sais Parce que la jolie fleur Elle est la fleur de lys Fleur de lys Quasimodo Del Paris Elle a joué dans une comédie musicale Vous faites fausse route Cette jolie fleur est le symbole aussi d'une province Partons tout de suite en vadrouille Avec Audrey Audrey, où nous emmenez-vous ? Eh bien Stéphane, je vous emmène évidemment Dans une belle ville de France De notre très belle France d'ailleurs Et comme d'habitude, je vais vous instruire un peu Je vais vous faire rêver Je vais également vous montrer des petites adresses Qu'il n'y a pas dans les guides Et puis on va rencontrer des personnes fabuleuses Mais évidemment Indice Indice, voilà, on va deviner Alors attention, c'est très technique aujourd'hui Premier indice En perfecto Attendez Du rock En nirvana D'accord, donc elle joue de la guitare sur une basse Ok Donc c'est une ville où personne n'y connait rien en musique Eh bien, ça va Deuxième indice Un cerf Ouais Non, un renne Un renne Oui C'est renne On va à renne évidemment Ah bah oui, la scène musicale de renne normalement Et alors pourquoi Nirvana ? Eh bien parce que vous avez été invité en 1991 Au Transmusical de Rennes Le fameux festival musical C'est beau, Rennes Ah ouais, c'est une super C'est joli Stéphane Oui Les Transmusicales 60 000 personnes chaque année Un festival qui s'est exporté dans le monde entier Il est joué en Chine, en Norvège, en République Tchèque, en Russie Vous imaginez ? Formidable Nous, les Français, on fait des choses formidables Les Bretons, on sent super bon Bon, on regarde le sujet, je vous laisse découvrir Rennes Aujourd'hui, je vous emmène à Rennes, capitale de la Bretagne Élu ville la plus agréable à vivre en 2012 C'est aussi là qu'a eu lieu la révision du procès de Réfus Et en parlant de procès, direction le Parlement Où nous avons rendez-vous avec Gilles Bonjour Gilles Bonjour Audrey Bienvenue au Parlement de Bretagne Mais c'est immense On comprend pourquoi c'est un des monuments les plus visités On va découvrir maintenant la grande chambre qui est le joyau du palais Cette grande chambre, c'est un lieu unique à Rennes et même en France C'est ce qui lui confère en fait ce titre de joyau C'est surtout le plafond qu'on a ici Puisqu'il a été réalisé entre 1656 et 1662 Par Charles Hérard, qui à l'époque était le premier peintre du roi Louis XIV On a quelque chose ici d'unique Qui est marqué notamment par la qualité des boiseries sculptées et dorées Et surtout des toiles peintes qu'on peut y voir en fait dans les caissons Bien sûr au cours du temps et avec les époques Il y a des éléments de décors nouveaux qui sont apparus Par exemple, sur les murs, on a cette toile de l'un à fond rouge Qui porte plusieurs emblèmes Parmi lesquels on reconnaît le haine de Napoléon On retrouve aussi la fleur de lys de France Donc qui évoque la France de l'Ancien Régime Et puis également le blason des ducs de Bretagne Qui rappelle d'une certaine manière que la Bretagne était indépendante Jusqu'à son rattachement à la France en 1532 Et dire que l'édifice a subi un incendie en 1994 La restauration est exemplaire Il reste une petite trace là Bon, on va profiter du beau temps pour faire une petite balade dans le jardin de Tabor Qui est un véritable cœur de verdure en plein centre-ville Et c'est Gilles qui nous emmène Il est beau ce papillon, il a des yeux dans le dos Audrey, je vais devoir vous quitter Mais vous avez l'obligation de découvrir la roseraie Qui se trouve à l'extrémité de l'allée que vous voyez ici devant nous Merci Gilles, allez hop, j'y vais En plus, j'adore les roses Certaines de ces fleurs ont été plantées au début du 19ème siècle Salut le chat, tu crois vraiment que tu vas réussir à faire ton déjeuner ici D'ailleurs en parlant de déjeuner, j'ai une petite faim moi Direction le vieux règne Qui dit Bretagne dit crêpe Mais pas n'importe lequel Bonjour Olivier Bonjour Audrey, bienvenue à la crêperie Saint-Georges On va dépoussiérer un petit peu tout ce qu'ont les clichés de la chaise en paille Ou de la bolle de cidre Pour vous faire passer dans mon monde un petit peu plus contemporain C'est quoi votre spécialité ? Notre spécialité ici, c'est le mélange sucré-salé Revisiter un petit peu la jambon-fromage classique Qu'on peut trouver dans toutes les crêperies On va travailler effectivement avec des produits nobles de notre région Bonjour Audrey, le plus compliqué c'est la rapidité Il faut être logique, rapide Et puis savoir manier si bien le piano et les galettes Hum, ça donne l'eau à la bouche Il n'y a plus qu'à déguster Il est dur mon métier Allez maintenant, il va falloir perdre toutes ses calories Et ça tombe bien, on m'a parlé d'une belle piscine Bonjour Bonjour Audrey, bienvenue à la piscine Saint-Georges On y va ? Alors la particularité de cette piscine, c'est qu'elle date de 1925 Et qu'elle dispose de frises Qui ont été faites par un mosaïste réputé, Odorico Qui sont actuellement sous le niveau de l'eau Mais qui étaient au-dessus du niveau à l'époque de la construction Ces cabines sont typiques des piscines de 1900 Un peu comme celle de Molitor à Paris Audrey, est-ce que vous voulez que je vous emmène au bain douche maintenant ? On y va ? Eh bien moi, je vais me prendre une petite douche avant d'aller faire mon plou Alors un peu d'intimité s'il vous plaît A bientôt, au revoir Après s'être rafraîchi, rien de tel qu'une petite marche pour découvrir la vieille ville La cathédrale, magnifique Ça c'est les portes Mordelaise, c'est beau non ? Oh des travaux ! On les voit pas bien mais j'ai mes entrées C'est mieux là non ? Une journée ne peut se passer sans faire un peu de shopping Et oui, j'ai rendez-vous dans la boutique de 4 créatrices renaises Juste à côté du parlement Bonjour Nathalie ! Bonjour ! Elles ont vraiment des styles très différents Et à la fois, je me verrais bien acheter de tout Je sens que je pourrais faire des folies ici Ouh là là, faut que je me calme Elle est très belle votre boutique ? Elle a dû avoir du succès très vite, non ? Assez rapidement, on a eu des retombées positives du public On a été un peu les pionnières sur Rennes A monter une boutique de créateurs tenus par les créateurs eux-mêmes En bijoux et en accessoires de mode Et c'est vrai que ça s'est bien passé Et maintenant Audrey, tu sais, si jamais tu veux accessoiriser tes tenues Bah tu connais l'adresse C'est sûr que je reviendrai Au revoir ! Merci Nathalie ! J'ai comme une envie de gourmandise Et il paraît qu'il y a un lieu parfait pour déguster un bon chocolat chaud Et des cookies juste à côté Bonjour ! Bonjour Gildas ! Notre spécialité c'est le chocolat chaud On fait un chocolat chaud artisanal C'est du vrai chocolat, du chocolat pâtissier Celui qu'on utilise pour faire les gâteaux Qui est cuit dans du lait, de la crème fraîche Et qu'on aromatise ensuite Oh ! Ils ont plein de jeux de société J'ai l'impression de retourner en enfance C'est un bar qui est assez connu pour ses chocolats Et ses jeux de société Du coup on aime bien rire de temps en temps C'est un petit moment convivial Ils font des super cookies Donc ça vaut le coup de venir Si j'ai bien compris, c'est chocolat et jeux ici Moi aussi j'en veux C'est parfait pour mon régime Je suis un peu fatiguée Il est temps d'aller à l'hôtel je crois Bienvenue au Balthazar Je vais vous accompagner, je vais vous montrer votre chambre Oh là là, encore une fois je suis gâtée Et cette terrasse est très agréable Je vous souhaite un très bon séjour Audrey Au revoir Au revoir Allez, j'enfile mon peignoir Pas de regard indiscret Oust C'est dommage qu'on ne vous a pas vu dans votre chambre en peignoir Ah non, il y a des limites quand même Alors vous avez vraiment goûté le chocolat avec la chantilly ? Oui, on mange bien en fait A Rennes entre le chocolat chaud, les crêpes C'est une super ville, c'est bien la Bretagne Oui, c'est sympa Et d'ailleurs Stéphane, j'ai pensé à vous Je vous ai ramené une spécialité de Rennes Eh bien je vais vous montrer Ça s'appelle la crêpe saucisse Oh j'adore ça ! La crêpe saucisse ? Donnez un miam miam Non, 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 c'est pour vous Stéphane Ah la galette saucisse, j'adore ça Stéphane, la galette saucisse vous devez connaître Eh bien écoutez pourtant c'est une spécialité de Rennes Qui veut goûter ? Allez Mathias, c'est pour toi Mais ça ne lui suffit pas, donnez-lui le reste Alors ? Tu veux goûter Erwan ? Je sors de table Non Erwan ! Erwan ne peut pas Goûte la saucisse Ça mange un petit peu d'un oeuf D'un peu de fromage, d'un peu d'oignon Mais bon je suis breton mais j'aime pas manger trop de viande en ce moment Erwan ne peut pas manger ça pour la Bretagne C'est délicieux pour la Bretagne Mais qu'est-ce que vous nous dites de ne pas faire, il le fait Bravo Erwan, quel bel effort Vous venez de me forcer à manger de la viande Ah non moi je dis non Et vous me le reprochez Il est ouvert d'esprit Eh bien Audrey, mangez-la votre saucisse Allez vas-y Audrey Et lui ne bougez pour Stéphane et vive Rennes Bravo Eh bien sans transition justement je vous propose de nous occuper de notre bien-être culinaire avec Erwan Et oui Erwan nous le dit souvent dans cette émission Dis-moi ce que tu manges, je te dirai combien tu gagnes Il y a moins de se nourrir uniquement d'air et d'eau fraîche, l'alimentation a un coût Mais quand le budget est serré, les fins de mois difficiles, eh bien on évite de souvent se lâcher sur les produits frais et de qualité On se réfugie sur tout ce qu'il déteste, les produits industriels Erwan dites-nous, peut-on préserver notre équilibre alimentaire et financier en même temps ? Ou alors est-ce qu'on doit faire un choix entre bien manger ou faire attention à notre portefeuille ? Définitivement, moi je sais que toutes les femmes qui nous regardent doivent se dire C'est pas facile de manger du frais, c'est beaucoup plus cher Et aujourd'hui, je voulais vous prendre par la main et vous montrer qu'il était possible de ne pas manger industriel et que ce soit moins cher Alors par exemple, j'ai pris un plat qui est un des plus communément mangés en France C'est du cabillaud avec du riz Alors j'en ai pris un industriel et un autre fait maison Il y a une grosse différence quand même Voilà, le maison ici, il coûte 3,30€ Et le cabillaud industriel, il fait presque 5€, il fait 4,64€ Donc c'est moins cher le frais ? Le frais maison est moins cher Le deuxième point, ce qui n'existe pas dans les hyper et les supermarchés, c'est la saisonnalité Vous savez que la saison, elle conditionne la biodisponibilité Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous mangez des légumes de saison, surtout qui viennent de pas loin de chez vous Vous avez une plus grande biodisponibilité Alors qu'est-ce que ça veut dire la biodisponibilité ? C'est l'aptitude de votre corps à absorber les nutriments qu'il y a dans les fruits et les légumes Donc c'est essentiel pour être en meilleure santé Le troisième point qui va vous permettre que ce soit moins cher, c'est d'acheter en vrac Ça va vous permettre vraiment de maîtriser, vous n'aurez pas de packaging, ça va coûter moins cher Et puis en plus, c'est ce qui va nous permettre d'engager une vraie tendance Du près de chez soi, de toute façon, il y a plein de petits producteurs bio avec qui on peut faire des affaires Mais c'est pas cher du tout Même les supermarchés aujourd'hui font en vrac Et puis il faut quand même se dire une chose, c'est que plus on sera nombreux, mesdames, à acheter du bio A acheter du bio en vrac, moins il sera cher Exactement Mais je vous propose maintenant d'accueillir le docteur Lilian Le Goff, auteur de Manger bio, c'est pas du luxe Bonjour docteur, merci d'être avec nous Merci beaucoup Installez-vous Alors, tout d'abord, vous dites que manger non bio coûte finalement plus cher que manger bio Alors expliquez, parce que celles et ceux qui nous regardent qui se disent Ah mais le bio ça coûte cher, j'ai pas les moyens Comment les convaincre ? Alors manger bio régulièrement sans se ruiner, c'est possible Si on réduit la viande, on va faire des économies Et qui permettra d'acheter de la qualité Y compris pour l'équivalent en protéines végétales Qui là, elles sont très économiques Comparé le prix d'un kilo de lentilles au prix d'un kilo de viande, il n'y a pas photo On comprend bien le schéma tel que vous le présentez docteur Mais maintenant, comment changer nos habitudes alimentaires pour bien manger ? Eh bien, il suffit justement de remettre régulièrement dans son assiette des protéines végétales Qui sont apportées par les légumineuses ou légumes secs Et laisser à la condition qu'elles soient peu raffinées, complètes ou semi-complètes Et selon 4 types de menus Que l'on va varier justement sur la journée, sur la semaine et sur le mois Alors des menus qui restent classiques C'est-à-dire l'essentiel, les protéines, ça va être comme d'habitude, dirais-je Des protéines animales, donc viande, poisson, oulai, laitage et les oeufs Et les oeufs, d'accord, accompagnement les légumes Mais on va aussi commencer à réduire le grammage, la quantité de protéines animales A condition de les associer avec un ingrédient qui apporte des protéines végétales Lentilles, pour les légumineuses, haricots, etc. Ou riz, millet, quinoa, etc. Et là, il n'y a rien de révolutionnaire On retombe sur des grands classiques de la cuisine du terroir Le petit salé aux lentilles Le cassoulet, le chili con carne Pour aller sous d'autres latitudes Et puis, on va arriver à partir de cet exemple-là Qui ne peut pas choquer celui qui est conditionné à la viande Il l'aura en moins de quantité Mais il va découvrir les saveurs des légumineuses Qui sont absolument savoureuses Et onctueuses en bouche Alors pourquoi manger non bio coûte plus cher ? Parce que le prix affiché sur les étiquettes Ne reflète pas la vérité du prix Il y a une externalisation des coûts C'est-à-dire une grande partie des coûts des productions Notamment de l'agriculture intensive N'est pas reporté sur l'étiquette Mais déporté vers nos impôts La sécurité sociale, les impôts En termes de matières premières, c'est beaucoup plus cher Nous sommes des consommateurs et des contribuables Ça pollue, il faut soigner les gens Et il faut soigner l'environnement derrière Parce que ça a des coûts énormes Absolument On en est convaincus, j'espère que vous l'êtes aussi Manger bio, c'est pas du luxe Merci beaucoup, docteur Lignon-Le Gauche Merci à vous Merci beaucoup Alors, un deuxième indice Deuxième indice du tissu celui-là Le premier indice, donc cette jolie fleur de lys J'ai réussi à m'en procurer depuis tout à l'heure Cette jolie fleur de lys Nous a déjà représenté en concours Deuxième indice, on a une petite vidéo cette fois-ci Elle peut parfois allumer le feu Mais chez elle, elle a de quoi l'éteindre Mais pourquoi il y a des chiots ? C'est pour Stéphane Elle a de quoi l'éteindre, le feu Elle a joué dans une comédie musicale Elle a joué dans une comédie musicale Elle a de quoi l'éteindre Vous verrez dans le troisième Soyez patient Mais peut-être que vous avez une idée derrière votre écran On le verra tout à l'heure Faisons tout de suite une pause beauté Avec la sublime Sandrine Oui mesdames, je sais, les hommes, nous, on vous le dit Vous êtes sublimes Rien de plus sexy qu'une femme au naturel Et ça, les hit girls l'ont bien compris En grande experte du trompe-l'œil Elles ont des petits secrets pour avoir l'air naturel Et démaquillé tout en étant mise en beauté par un maquillage astucieux Sandrine, vous allez nous apprendre aujourd'hui à réaliser un maquillage nude, c'est cela ? C'est ça C'est le secret le mieux gardé des françaises Celui que toutes les américaines nous envient Être maquillées sans que ça se voit Parmi les plus fortiches, vous les connaissez Inès de la Fressange, Charlotte Gainsbourg, Valérie Lemercier Elles sont toutes très belles et maquillées Mais ça ne se voit pas Elles ont un teint zéro défaut Des yeux délicatement ombrés Une bouche parfaite mais discrète Mais se maquiller sans en avoir l'air Ce n'est pas chose facile Quelle technique adopter Quel geste appliquer Quelle texture choisir Tom Sapin, un maquilleur professionnel Nous dévoile toutes ces astuces Regardez Avoir un teint parfait sans avoir l'air d'être maquillé Qui n'en a jamais rêvé ? Aujourd'hui, on va apprendre à manier l'air du make-up no make-up C'est parti On utilisera un fond de teint liquide Un stylo en lumineur Un phare crème compact Un phare crème beige pour les yeux Une palette contenant un phare brun clair Et un phare irisé clair Un crayon beige Un recours de cils Un mascara Et enfin un baume hydratant pour les lèvres Et c'est Tom Sapin, maquilleur professionnel Qui va nous apprendre à réaliser ce tour de passe-passe Pour commencer notre make-up no make-up On choisit un fond de teint liquide Pour un résultat tout en transparence Avec le pinceau à fond de teint On étire toujours la matière vers l'extérieur du visage En faisant des mouvements aller-retour Pour bien faire fondre le produit Place maintenant au stylo en lumineur Qui va aussi agir comme un correcteur Qu'on applique dans le creux des cernes Pour bien faire pénétrer la matière On tapote avec le doigt Deuxième étape, le blush L'idéal est de le choisir en texture crème Et de couleur rosée On l'applique sur les pommettes En tapotant de l'avant vers l'extérieur Effet 100% naturel garanti Pour les yeux, on utilise trois fards à paupières différents Avec un pinceau à la fois souple et large On applique un fard crème de la même couleur que la paupière Pour camoufler ses petits vaisseaux Ensuite, on applique un fard brun clair Du coin externe de l'œil vers l'intérieur En marquant un peu le creux pour donner du relief Petite astuce pour ouvrir le regard On dépose du crayon beige sur la muqueuse interne inférieure de l'œil Et on utilise un recourbe-cil Reste à déposer le mascara en petite quantité Dernière étape, les lèvres On n'oublie pas de toujours bien les hydrater avec un baume à lèvres On pourrait avoir envie d'opter pour un gloss transparent Erreur ! Son effet brillant enverrait aux oubliettes tout notre effet no-make-up On réutilise plutôt la crème multi-usages joues et lèvres Que l'on va appliquer avec la pulpe du doigt En tapotant sur le cœur de la bouche Puis légèrement vers les commissures Et voilà, vous connaissez maintenant tous les secrets pour réaliser vous-même un make-up no-make-up A vous de jouer ! Et voilà ! C'est beau ! On est maquillé mais... Oui ! Et on utilise quand même pas mal de produits Oui ! On utilise beaucoup de produits Vous savez qu'en maquillage on ne laisse rien au hasard Surtout pour un maquillage invisible C'est ça qui est rigolo Mais si vous ne voulez pas surcharger votre trousse de maquillage Moi aussi je suis comme ça, j'ai pas envie d'avoir beaucoup de produits au quotidien Sachez qu'il existe des produits deux en un Qu'on va pouvoir appliquer sur les joues et la bouche Et je vais vous montrer sur Audrey justement ce petit produit Super ! En fait, on va l'appliquer... Regarde-moi Audrey ! Oui bien sûr ! Regarde-moi ! On va l'appliquer sur la joue Comme ceci en point Hop ! On fait trois petits pointillés sur le bombet de la joue Et c'est très naturel ? Ça ne se voit pas ? Ça fait fan de foot un peu Évidemment, vu comme ça c'est très coloré Mais comme vous le savez, en maquillage il faut... Estomper ! Estomper ! Absolument ! Donc vous estompez, regardez comme c'est magique On ne voit plus rien déjà Et ce qui est chouette, c'est qu'on peut moduler la couvrance Vous pouvez en ajouter ou vous pouvez en mettre un petit peu moins Et puis est-ce que ça donne des volumes en plus quand on fait ça ? Bien sûr ! C'est ce qu'on appelle le contouring ? C'est le contouring tout simplement ? Alors, l'avantage c'est qu'on va pouvoir le mettre sur les lèvres Et du coup, pas de problème de faux pas je dirais Parce que c'est la même couleur Donc vous pouvez jouer comme avec les joues sur l'intensité Et fais comme ça Voilà, plus clair ou plus foncé Et toujours en estompe évidemment C'est très important d'estomper C'est bien ! Et je vois que vous avez plein d'autres produits C'est très joli et ça fait partie des nouveautés Mais dites-moi, Sandrine là Vous êtes maquillée nude Là, vous avez maquillée Audrey La brune, la blonde, c'est pareil, c'est le même maquillage ? Alors, c'est pas le même maquillage On va se repérer, non pas avec la couleur des yeux comme on le fait souvent en maquillage Puisque c'est neutre, mais avec la couleur de la peau et des cheveux Vous allez choisir pour vos fards nudes Des couleurs neutres Trois tons au-dessus de la couleur de votre peau C'est très important Donc pour les blondes, on va aller vers des beiges rosés Audrey, regarde Comme ceci Ou comme ceci Beiges rosés Ça va donner de l'éclat au teint C'est très joli et c'est naturel Regarde Pour les rousses, on va aller sur des teintes plus dorées Comme ce fard qui est juste ici, vous voyez Oui Et pour vous qui êtes brune Pour moi, on peut aller vers des prunes Vers des couleurs toujours neutres Mais voilà, du prune c'est bien Moi j'aime beaucoup Ou du marron Autre point important, Stéphane Les cils Donc si vous avez les cils noirs comme moi par exemple Vous pouvez utiliser un mascara transparent Pour ne pas surcharger la couleur Et avoir un rendu naturel invisible Comme ceci Mais si on est blond, on met du brun On met du brun Ça existe les mascaras brun Et ça va permettre d'intensifier le regard Sans que ça ne se voit Et dernier petit point Pour les peaux un petit peu plus matures Ou les regards un petit peu fatigués Vous pouvez utiliser des ombres à paupières Très légères, irisées Comme ceci Donc là j'en ai mis beaucoup pour vous montrer Quand on a des cils Pour mettre un coin interne de l'oeil Juste ici Vous voyez, pour faire un petit point lumière Qui va accrocher la lumière Et qui va réveiller un petit peu le regard Très bien Merci pour toutes ces astuces Merci beaucoup Sandrine On se voit tout Votre tutoriel Et vos conseils sur france2.fr Slash cc bébé C'est comme d'habitude en fait Plus ça a l'air facile Plus c'est difficile Et c'est ça que j'aime bien moi C'est comme dans le sport C'est un art Alors troisième indice Tous les mecs ont l'air faciles Plus c'est compliqué Troisième indice Du qui c'est celui là Quoi ? Avec cet indice Tu trouveras Natacha Saint-Pierre Natacha Saint-Pierre J'avais la même tête Natacha Saint-Pierre Alors expliquez les indices On va expliquer les indices Cette jolie fleur de lys Puisque c'est aussi L'emblème du Québec Et qu'elle a joué Fleur de lys Dans la version canadienne De Notre-Dame de Paris Et elle nous a déjà représenté Pour l'Eurovision En effet Elle a fait en duo Allumer le feu Avec Johnny Hallyday Mais son mari est pompier Ah ça je ne le savais pas On ne savait pas du tout On ne savait pas Elle nous en avait parlé Oui c'est vrai Et le dernier indice Tu trouveras Mes blessures Et mes faiblesses Mes faiblesses Parce que Pablo Picasso Parce que Pablo Picasso C'est l'anagramme de Pascal Obispo Ah oui Et bien voilà C'est Natacha Saint-Pierre Qui nous retrouvera Dans la prochaine émission Et maintenant il est temps De faire un tour Dans l'univers et ses mystères Notre invité passionné Par le cosmos Depuis qu'il a 8 ans Il a réalisé son rêve Travaillé avec le génie De la physique contemporaine Stephen Hawking Avec qui il a même co-écrit Un best-seller Qui explique les lois De l'univers aux enfants Allez Je vous propose de l'accueillir Il est physicien et écrivain Il a un talent fou C'est Christophe Galfard Bonjour Christophe Merci d'être avec nous Sur le plateau Comment ça va bien ? Alors vous avez une qualité Première C'est que vous arrivez A rendre accessible L'histoire de l'univers Parce que nous On n'y comprend rien Vous êtes l'auteur De l'univers à portée de main Un voyage des plus vertigineux Où le lecteur lui-même Se transforme en cosmonaute Il frôle des comètes Il plonge au coeur Des trous noirs Gravit autour des étoiles Et on comprend que la Terre Ce n'est pas le centre de l'univers Vous êtes poète Vous êtes physicien Pourquoi séparer les deux ? Oui c'est vrai On n'est pas obligé De rester dans des cases d'école Avec de cours de physique De sciences De lettres Et tout ça Non La plupart des scientifiques Ce sont des gens Qui ont une imagination Hallucinante Vu que Par définition Quand on fait de la recherche On commence Là où on ne sait plus rien C'est vrai Donc une fois qu'on est là Il faut bien trouver quelque chose Et je peux reciter Plus d'un peu Il y en a qui ne le sont pas du tout C'est vrai que c'est une science Quand même Qui nous passionne Quand on est gamin Mais pour peu Quand on tombe sur un livre Un peu rébarbatif On n'a plus du tout Envie de s'y plonger L'idée je pense C'est vraiment de raconter Une histoire Et de faire en sorte Qu'on ressente l'univers Qui est autour de nous On n'est pas extérieur A l'univers On en fait partie On vit dedans Et ce qu'on connait De notre univers aujourd'hui N'a rien à voir Avec ce que nos ancêtres Pensaient Il est infiniment plus grand Plus vaste Plus beau Si je devais Imaginez vous êtes face à un enfant Comme moi Qui ne connait pas l'univers Comment vous lui racontez L'univers Les planètes Les étoiles Expliquez-moi Et bien là par exemple Ce que j'ai fait C'est que je l'ai fait Sous forme de voyage Vous commencez le livre Vous êtes allongé sur la plage Vous regardez le ciel Et tout d'un coup Votre esprit s'envole Un peu comme un poète Si vous voulez En tout cas Votre esprit s'envole Et vous vous retrouvez Dans l'espace Et là vous avez la liberté De mouvement Vous pouvez faire ce que vous voulez Et vous allez vous balader Vous allez approcher du soleil Et plonger à l'intérieur Et là vous allez voir Pourquoi le soleil brille Vous allez partir Voir les autres étoiles Vous allez partir Voir un trou noir Vous allez plonger à l'intérieur Et ressentir ce qui vous arrive A vous En tombant à l'intérieur Puis être éventuellement éjecté Et parcourir ainsi Tout l'univers tel qu'on le connait Dès l'instant Où on se met à raconter une histoire A décrire Plutôt qu'à expliquer Enfant ou adulte On comprend Et on s'identifie On peut comprendre Mais vous savez Quand on est gamin Parce qu'on en revient aux enfants Après tout Quand on fait un dessin d'enfant Le ciel est toujours bleu Et le soleil est jaune Effectivement Imaginez que vous soyez dans l'espace Là vous êtes parti de la Terre Et puis vous avez des lunettes Et tout ça L'espace c'est noir Mais le soleil il est blanc Il n'est pas jaune Il est blanc Il contient toutes les couleurs Ça vous rappelle peut-être quelque chose Que lorsque vous mélangez Toutes les couleurs Ça fait du blanc Le blanc il traverse l'espace A toute allure Jusqu'à ce qu'il arrive Dans le ciel de la Terre Et là chaque couleur Va se comporter Un petit peu différemment Le bleu par exemple A la propriété C'est peut-être un hasard Qu'il va rebondir Dans les poussières du ciel Et en rebondissant Sur ces poussières Il va partir dans toutes les directions Alors que toutes les autres couleurs Continuent tout droit Du coup le bleu se remplit Le blanc est privé du bleu Et quand vous enlevez du bleu Au blanc Ça donne du jaune C'est pour ça que le soleil est jaune Et que le ciel est bleu Mais il y a des choses encore plus dingues J'étais à plus de science C'est vrai que vous rendez tout accessible Comment ça vous est venu ce désir De rendre tout accessible au grand public Vous savez il y a une certaine joie Un à comprendre les choses nous-mêmes Et deux de voir le visage d'autrui s'illuminer Tout d'un coup parce qu'il a compris quelque chose Il y a quelque chose d'extrêmement jouissif C'est assez jouissif de voir que Tout d'un coup vous apportez le savoir à quelqu'un Et on sent que ça fait du bien à tout le monde Mais là vous voyez on a la même chose Est-ce que vous savez s'il y a d'autres planètes habitées ? Alors Est-ce que vous êtes dans le secret ? Oui bien sûr Est-ce que vous êtes dans le secret ? Vous avez des présomptions Pour la vie extraterrestre dans l'espace On n'a pas de preuves encore Mais on commence juste à avoir la technologie Pour éventuellement réussir à détecter des choses Après il y a deux possibilités Il y a la vie extraterrestre tout court Des microbes, des bestioles Et la vie extraterrestre intelligente C'est deux choses un petit peu différentes La vie extraterrestre tout court Moi je veux bien parier qu'on va en découvrir Dans les 20-30 ans qui viennent Parce qu'on commence à avoir cette technologie Parce qu'on commence à trouver des planètes partout Parce qu'on commence à pouvoir les voir C'est super excitant quand même Et avec la physique quantique On n'est pas en train de commencer à faire des découvertes Qui vont nous permettre d'accélérer les choses ? Alors la physique quantique c'est ce qui parle du tout petit D'accord ? La gravitation et tout ce qu'a Einstein et tout ça C'est ce qui parle du très grand Et effectivement on essaye de mettre les deux ensemble Pour essayer d'avoir ce qu'on appelle une théorie Qui nous expliquerait tout Depuis le Big Bang jusqu'au trou noir et tout ça Maintenant on n'a pas forcément besoin de la physique quantique Pour imaginer des moyens d'aller dans un autre endroit Mais par exemple il y a des raccourcis Voilà, qu'on appelle des trous de verre Alors ça c'est des constructions un petit peu théoriques Sur le papier si on fait des calculs C'est vous qui avez imaginé ? Non, ça existe depuis avant que je sois né Et c'est des sortes de raccourcis qui vous permettraient C'est le film interstellar ? Oui c'est ça, c'est Nolan qui est là Qui vous permettraient d'aller d'un endroit à un autre Sans traverser toutes les distances colossales Qui sépare ces endroits-là Mais quand on en ressort c'est que des années de différence Alors pas pour nous Pour ceux qui sont restés à l'extérieur Ça dépend des endroits Il y a un petit peu de soupe Dans votre livre pour terminer quand même Parce qu'on pourrait rester des heures avec vous Vous dites qu'on est des poussières d'étoiles Oui, mais ça c'est vrai Je ne suis pas le premier à l'avoir dit Il y en a beaucoup qui l'ont dit avant nous Et ça c'est quelque chose qui est valide Comment la vie extraterrestre nous ? D'une certaine manière Si vous imaginez l'univers tel qu'il était il y a très longtemps D'accord, pas la peine de mettre de chiffres Il y a très longtemps Les briques de la matière Qui sont autour de nous Ça s'appelle des atomes C'est comme les Legos Il faut les coller ensemble pour fabriquer des choses On peut les classer par taille Et les deux plus petits Ils ont des noms Ça s'appelle l'hydrogène et l'hélium Peu importe Avant, il n'y avait que ces deux-là Dans tout notre univers Il n'y avait rien d'autre Et puis ça s'est rapproché Ça a formé des boules de plus en plus grandes Qui sont devenues tellement gigantesques Que la pression en leur cœur A créé des températures De l'ordre de 50 à 60 millions de degrés Créant ce qu'on appelle des étoiles Les étoiles C'est des énormes boules de matière Qui compressent leur cœur Et dans ces cœurs Les petits atomes se collent Les uns aux autres Pour en fabriquer des plus gros Du coup, toute la matière Dont nous nous sommes faits A été fabriquée dans le cœur d'étoiles Qui ont explosé Il y a des milliards d'années Pour finir par donner Des gens comme nous Magnifique Quand vous en parlez A la fois ça paraît très politique Et très simple Je ne sais pas ce que peuvent faire Adam et Ève Dans cette histoire Mais En tout cas c'est passionnant L'univers à portée de main Et c'est publié chez Flammarion Merci beaucoup Christophe Gaffard Allez, vous pouvez retrouver Toutes les informations Sur cette émission Sur france2.fr C'est cibbé Regardez D'attachant Saint-Pierre Arrive sur notre plateau On se retrouve pour plus de surprises De tests, de décus, de tendances Dans la prochaine émission Merci à tous